Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Conduite en état d'ivresse, vitesse excessive ou encore changement de voie sans précaution. En Côte d'Ivoire, les infractions au code de la route restent encore trop nombreuses. Ainsi, à l'occasion de la journée africaine de la sécurité routière, une église s'est transformée en lieu de sensibilisation. Et comment améliorer la mobilité des abidjanais ? Alors que les embouteillages font partie du quotidien de ces derniers, la Muga a organisé un débat autour de la question. Deux jours après leur victoire écrasante face au Seychelles 9 buts à 0, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce lundi les scorpions de la Gambie. Le plus important, c'est de tout de suite penser au match de lundi. J'ai trouxé les matchs de lundi à Bruxelles. Tenir compte de ce qu'on a fait qui n'était pas bon aujourd'hui. Travaillons la prime, ça pousse ce qu'on a fait qui était bon pour pouvoir gagner encore le prochain match de lundi. Le match à Côte d'Ivoire-Gambie compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays africains, a célébré la journée africaine de la sécurité routière et la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Pour faire face à ce fléau, le gouvernement a initié de nombreux projets, dont la Semaine nationale de la sécurité routière. Pour cette célébration, des gendarmes se sont rendus dans ce lieu de culte à Yopougou. Objectif, sensibiliser sur les comportements à adopter sur les routes. Les hommes sont responsables de 95% des accidents en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître cette journée-là, en ferme, deux possibilités. Pour les vivants, on continuera de donner des enseignements, on continuera de sensibiliser. Et pour les morts, on va demander aux hommes de Dieu de prier pour le report de leur âme. La douzième édition a pour thème jeunesse et sécurité routière. En Côte d'Ivoire, l'accident est la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Pour des routes sûres, cette église a décidé de créer une cellule de sécurité routière en son sein. Et nous allons en tout cas rappeler à nos fidèles la bonne conduite. En tant que chrétien déjà, nous sommes appelés à bien nous conduire. Donc respecter les principes de la route donnés par les autorités, je crois que c'est glorifier Dieu. Ça ne sera pas important, sinon normal, qu'un enfant de Dieu qui doit normalement bien se conduire, viole les codes de la route. L'incivisme par le peuple de Dieu, ce n'est pas normal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 675 personnes décèdent chaque jour sur les routes africaines. En Côte d'Ivoire, en moyenne, 1509 personnes sont tuées sur les routes chaque année. La mobilité urbaine à Abidjan prend un nouveau tournant avec l'initiative novatrice de l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, les groupes de travail de la mobilité. Cette réforme majeure vise à créer un cadre d'échange et de professionnalisation pour les acteurs locaux. La séance d'animation à Grand Bassam a été l'occasion de présenter officiellement les membres, de mettre en avant les projets locaux et de mener des débats animés sur des thèmes cruciaux. Les acteurs locaux sont les mieux placés pour nous permettre d'échafauder, sinon de construire des projets réalistes et pertinents par rapport aux problématiques qui les concernent. Les groupes de travail de la mobilité, ce sont des forums permanents aux propriétaires, chauffeurs et auxiliaires, peuvent contribuer activement à la transformation du secteur des transports. Le recensement des acteurs, les avis sur les projets de l'AMUGA, les propositions d'amélioration du système communal des transports et la résolution constructive des problèmes des transporteurs font partie de leur mission. Il est important que nous puissions arriver à terme d'infrastructures, d'aménagement, même de l'organisation des transports, à faciliter les déplacements à travers le plan de Lagunaire et à travers les routes. Nous entendons par rapport au projet, parce que nous avons confiance à l'AMUGA, nous savons que quand ils sont dans quelque chose, c'est du sérieux, et que nous voulons que tout ce qui a été dit se réalise et que ce soit une réalité pour nous. En favorisant la participation active des acteurs locaux, l'AMUGA démontre son engagement envers une approche inclusive et collaborative. Cette initiative prometteuse offre un aperçu de l'avenir dynamique et efficace des transports urbains à Abidjan. Besoin des travailleurs et de leur famille, niveau général des salaires dans le pays, coût de la vie, prestations de sécurité sociale et du niveau de vie relatif à d'autres groupes sociaux. Voilà entre autres des points essentiels à prendre en compte pour fixer un salaire adéquat. Le panier de la ménagère permet de savoir avec quoi un travailleur célibataire peut vivre en matière de logement, de santé, d'alimentation, de transport et de loisirs même. Quel est le minimum ? Donc à partir de là, on peut savoir ce qu'un ménage de deux ou trois personnes peut gagner, ce qu'un ménage de quatre ou cinq personnes peut gagner. Donc l'étude du panier de la ménagère est un outil d'aide à la décision en matière de salaire. La fixation des salaires adéquats est un mécanisme essentiel pour assurer non seulement un niveau de vie décent pour le travailleur, mais aussi garantir la viabilité des entreprises qui créent des emplois. Pour cette raison, l'Organisation internationale du travail entreprend de soutenir la Côte d'Ivoire dans la démarche à travers le projet Fixation de salaires adéquats. Objectif, renforcer les capacités des décideurs. Là, il y a eu des avancées majeures en Côte d'Ivoire avec le revenu minimum qui est passé de 60 000 à 75 000, avec les minima catégoriels qui ont été revalorisés, avec la trêve sociale. En 2026, il y aura très probablement de nouvelles négociations. Et donc dans ce cadre-là, ce projet va permettre à tous ces acteurs de pouvoir s'asseoir de manière plus constructive la prochaine fois, basé sur des outils solides, des évidences pour fixer des salaires qui répondent justement aux attentes de chacun. Donc c'est une opportunité pour nous d'accélérer le dialogue social en partenaires sociaux, partager le maximum d'informations, de sorte à ce que tous les opérateurs, tous les entrepreneurs, tous les employeurs comprennent la nécessité d'aller vers une politique salariale qui prend en compte les besoins élémentaires. Selon le rapport mondial sur les salaires 2020-2021 de l'OIT, en Côte d'Ivoire, le salaire minimum était fixé à environ 40% du salaire moyen. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada